J'annonce que je vais avoir accès à un suicide médicalement assisté et j'aimerais bien que tout le monde puisse avoir ce même privilège. Moi j'ai 75 ans, ça fait un moment que je suis vieille et donc je peux parler de la vieillesse en tant que vieille, je ne suis pas en train de critiquer les autres vieux. Je ne peux pas avoir une phobie comme vous dites d'ailleurs des vieux puisque je suis vieille moi-même donc je serai phobique par rapport, je n'ai pas une phobie de moi-même, non, mais je sais où ça peut mener, je sais qu'on se désintègre petit à petit. Je ne pensais pas que ça allait choquer les gens à ce point-là, c'était une réflexion simplement. Au moment de cette médiatisation, je me suis dit que je pouvais peut-être surfer la vague et que ça allait peut-être aider les autres. Bien sûr, c'est clair que j'ai été amoureuse, comme je vous l'ai dit, pendant trois ans là maintenant. J'ai été amoureuse d'un mec plus jeune que moi, j'ai toujours été consciente que c'était un truc pas possible. Il y a un âge où vous n'êtes plus érotique, quand Héros vous quitte, dans la mythologie grecque, c'est Anatos qui vous attend. L'amour Héros, c'est l'amour qui inclut aussi le corps. Mais il y a plus qu'on a quand on est jeune. Tout le monde est quelquefois mélancolique et il y a des personnes qui le sont plus souvent que d'autres. D'accord ? Moi, je le suis peut-être plus souvent que l'autre. De là, il y a que je suis dépressive. Mais franchement, à mon âge, ce n'est pas comme si j'avais 50 ans. Moi, je trouve les réactions un peu bizarres. Regardez, il y a les Inuits, les Japonais, il y a plein de peuples qui, à un certain moment, décident que les vieux, ils doivent s'arrêter, que la tribu continue à vivre sans les vieux. C'est tout simplement un acte rationnel.